Corsica-Liname est en vente des billets vers l'Algérie, faut-il réserver ? Depuis le 1er juin dernier, les frontières algériennes sont partiellement rouvertes après 14 mois de fermeture. Des vols sont actuellement autorisés avec 7 pays, France, Allemagne, Italie, Espagne, Turquie, Tunisie et Russie. Cette réouverture partielle des frontières algériennes concerne uniquement l'espace aérien. Les frontières maritimes et terrestres de l'Algérie demeurent toujours, fermées au transport régulier des passagers, suspendus depuis le mois de mars 2020. Algérie, les frontières maritimes toujours fermées. Si le trafic aérien a pu reprendre un semblant d'activité régulière, les traversées maritimes restent donc interdites pour les passagers. Algérie Ferry n'est même pas autorisée à effectuer des traversées de rapatriement. Pourtant, sur le site de la compagnie de transports maritimes Corsica-Lina, des billets sont mis en vente pour cette fin du mois d'août. Il est possible de réserver pour embarquer des traversées entre Marseille et Alger pour le 22, 24, 27, 29 et 31 août. Le meilleur tarif proposé est à 198 euros. Des billets sont également proposés pour le mois de septembre. Sur les réseaux sociaux, un internaute qui a trouvé des billets mis en vente pour Des traversées prévues durant le mois de septembre s'interrogent s'il n'est pas risqué de réserver. Il a accompagné sa publication d'une capture d'écran sur laquelle on peut lire le prix des traversées proposées. Les billets sont proposés à 598 euros. À quoi joue Corsica-Lina ? Il est vivement conseillé d'éviter de réserver sur les traversées proposées par Corsica-Lina ou n'importe quelle autre, compagnie maritime qui met en vente des billets à l'heure actuelle. Les autorités algériennes n'ont toujours pas donné leur feu vert à la reprise du trafic maritime régulier à l'international. Aucune compagnie maritime n'est autorisée pour le moment à transporter des passagers de, et vers l'Algérie ni avec la France ni avec un autre pays. Mieux, personne ne sait si les traversées maritimes de, et, vers l'Algérie vont reprendre ou pas. Corsica-Lina n'ignore pas que les traversées entre l'Algérie et la France sont interdites dans les deux sens, mais elle met quand même en vente des billets qui ne profiteront pas à leur détenteur puisque les liaisons n'auront pas lieu le moment. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci. 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 Merci.